Je voudrais dire donc qu'au terme de ce mois béni de Ramadan, prier le bon Dieu d'agréer et d'accepter tous nos vœux de prière, tous nos vœux de santé, tous nos vœux de prospérité. Vous savez, le mois de Ramadan est un mois de pénitence et un mois de prière. Le président, dans sa magnitude, effectivement, a réalisé pas mal de choses dans le domaine du partage, de la répartition des ressources des pays. En mettant en œuvre le programme de bouteille de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et d'autres activités du point de vue, en tout cas, d'orientation politique, qui permettent de partager, d'augmenter les revenus, surtout des Sénégalais à revenus moyens. Et il est important de le souligner. Aujourd'hui même, le message de l'émanbratique, donc, chère Yann Diallo, a un petit peu porté sur ce thème-là. La solidarité, le partage, mais aussi l'estime et le respect de soi. Et ça, c'est important. Je pense que c'est des valeurs qu'il faut cultiver, qu'il faut continuer, en tout cas, à développer, pour créer un Sénégal meilleur. J'en profite aussi pour présenter mes condamnances les plus sincères, en tout cas, suite au décès, rappel à Dieu, de l'imam Moussa Fassissé de Pille, et aujourd'hui, du décès de l'ancien premier ministre, Abib Tcham. Nous prions pour leur âme et leur souhaitons le repos éternel. Mais vous savez, toujours est-il que, je pense qu'il est tout à fait normal, effectivement, que les députés, ou les prétendants, pour accéder donc à la représentation nationale, de pouvoir, en tout cas, disposer d'une bonne moralité. Mais le cas judiciaire en illustre une parfaite partie, en réalité, parce que quand on dispose d'un cas judiciaire vierge, naturellement, on peut se présenter à la représentation nationale. Donc, c'est un pas, mais si d'autres pratiques ou d'autres mécanismes permettent, en tout cas, davantage de rassurer les populations par rapport à la représentativité, mais pourquoi pas ?